Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui de discuter avec mon invité qui s'appelle Corentin Lé. Comment vas-tu Corentin ? Ça va très bien et toi, ça va venir ? Ça va, ça va. Corentin porte plusieurs casquettes. Il est rédacteur en chef adjoint d'un site important dans ma vie de cinéphile, de critique de cinéma qui s'appelle Criticat. J'en avais déjà parlé une fois en disant que c'est l'un des laboratoires les plus importants du milieu de la critique depuis au moins 10-15 ans. Ils sont sortis des plumes passionnantes et intéressantes et ça continue encore aujourd'hui. La preuve c'est qu'il y a Corentin qui est là. Et Corentin aussi a une chaîne Twitch qui s'appelle Cinetis dans laquelle il questionne le cinéma et les jeux vidéo. Et puis dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens qui renvoient à tout ça. Bien évidemment le site de Criticat. Et il y a aussi récemment, c'est tout nouveau, une émission que Criticat met en ligne qui s'appelle Atari. Alors est-ce que ça a un lien avec le film de qui on sait ? Bien sûr. Voilà, on est bien. Atari avec un H. Atari avec un H. C'est ça, exactement. Voilà, je précise bien. C'est pas le studio de jeux vidéo Atari, c'est bien le film. C'est bien le film de Hawks. Et c'est marrant parce que c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est un film qui n'est pas, enfin, qui n'a pas été une évidence en tout cas. Et qui n'est pas encore une évidence pour certains, même pour les aficionados de Hawks. Mais je trouve ça intéressant que vous utilisez le titre de ce film. Et dans lequel, donc, vous avez parlé de Memoria entre autres. Et récemment The West Side Story avec deux collègues à toi, Josué Morel et Fabien Agerche que je salue. Voilà, donc tout est dit. Merci Corentin d'être là. Et on va parler de Memoria. Et il y a aussi, pour terminer, The Last But Not The List, comme on dit, c'est que tu as écrit un papier sur ce film, un très beau papier. Et il est probable que j'y revienne de temps en temps, c'est tout à fait logique. Et il y aura aussi un lien qui renvoie au papier que tu as écrit. Donc on va parler de Memoria qui, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais j'imagine un peu, qui est peut-être l'un des films les plus fascinants et importants de cette année. Enfin, qui m'aide, au moins, à accepter cette année un peu particulière. Et ce film en fait partie. Et avant de parler de ce film, vu que tu es là et que tu connais bien l'œuvre d'Api Chattepong ou Versatakou, je voudrais juste te poser une petite question, un peu basique, certes. Mais tu sais, on a tendance, quand on veut parler d'un film qui nous a beaucoup plu, on dit souvent, le cinéaste, par le biais de ce film, voit le monde. Ce qui veut dire que c'est un véritable, quelque chose de très, très basique. Est-ce que, pour Api Chattepong, par rapport à ce qu'il a pu faire depuis quelques années, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un qui, plutôt, qui rêve le monde ? Alors, c'est une question assez ouverte. Je dirais plutôt que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, je ne trouve pas qu'il le rêve dans le sens où il le fantasmerait, ou en tout cas, il se créerait un monde un petit peu à part. Au contraire, il le voit de face, en fait. Il le voit vraiment. Je prendrais le contre-pied de ta question en disant qu'il ne le rêve pas, il le regarde vraiment dans sa globalité, et il le regarde peut-être autrement que d'autres cinéastes. Et c'est ce qui fait aussi, forcément, on l'a de répété, mais c'est une œuvre qui est évidemment à part et un peu singulière dans le champ un petit peu filmique qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'au contraire, non, il le regarde vraiment, en fait. Il le regarde juste devant. Il regarde le caillou, il regarde l'eau qui coule, il regarde les oiseaux qui s'envolent des arbres. Et donc, il y a quelque chose comme ça où on pourrait penser, c'est vrai que le cinéma de Rastakou le entretient beaucoup de liens avec la rêverie, avec le sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour lui, et c'est en tout cas ce que moi je comprends de son cinéma, c'est que s'endormir ou rêver, c'est voir le monde vraiment. Donc voilà, il y a un mouvement comme ça où on s'endort, où en tout cas on va voir ailleurs, on va voir des esprits, des fantômes, des créatures, etc., des temps révolus, pour mieux voir le présent, pour mieux voir ce qu'il y a juste devant nous. Donc je pense que c'est vraiment une ouverture du regard qui passe certes par un rapport à la fable et au mythe, mais qui au contraire est très ancrée dans le réel. Et est-ce que quand tu as commencé, quand tu as découvert le monde de la bichettement vers la taille cool, déjà par le biais de quel film, et puis surtout, est-ce que ça a été pour toi très vite une évidence ou tu as mis du temps à te réapproprier cette manière de regarder le monde ? Oui, j'attendais un peu cette question, mais ça n'a pas du tout été une évidence. Le premier film que j'ai vu de We Are Stay Cool, j'étais assez jeune, donc j'ai vu Cementer Splendor en salle quand il est sorti. C'était le premier film que je voyais de lui, donc c'était il y a 6 ans, et je me suis endormi en fait, je vais être honnête. C'est bien, c'est très bien. Mais sauf que je n'avais pas du tout cette ouverture vis-à-vis de l'expérience qu'on pouvait avoir d'un film en salle. C'est-à-dire que pour moi, si je m'endormais, c'était que le film avait manqué quelque chose, ou que le film ne m'intéressait pas assez. Alors je me suis endormi, j'ai raté la moitié du film, je me suis réveillé à la fin, et ça m'a interpellé quand même. Donc ça m'a travaillé, j'ai laissé le film de côté un peu reposé, j'ai regardé d'autres choses. Puis deux ans après, je me suis dit quand même, c'est marrant que ce film-là, dont je n'ai vu que 50 minutes, je dirais, parce que j'ai fait une grosse sieste, me travaille toujours autant. Et donc j'y suis revenu et j'ai trouvé le film fascinant. Donc il y avait peut-être aussi une rencontre qui ne s'est pas faite à un moment de ma vie, ou à un moment quand le film est sorti, c'est que je n'étais pas tout à fait prêt peut-être, je n'avais pas encore fait ce travail-là, je n'avais pas vu ces films précédents. Et donc j'ai vu deux fois ces Métiers Splendor, et après le second visionnage du film qui m'a vraiment bouleversé, j'ai vu tous ces films en fait. Je n'ai pas vu le premier, qui est un moyen métrage il me semble, mais j'ai vu tous les autres à la suite, je les ai binge-watchés comme on dit, c'est un peu curieux de dire ça, c'est ça cool, mais j'ai tout regardé à la suite comme ça. Et donc non, ça n'a pas du tout été une évidence, je pense que c'est d'ailleurs... Je comprends tout à fait qu'on mette un peu de temps avant d'entrer dans son cinéma, parce que c'est évident que ça nous encourage à voir autrement en fait, tout simplement. Donc on a des réflexes de spectateurs, de cinéphiles, même de critiques. Et quand on est dans ces films, c'est la première fois qu'on voit un de ces films, évidemment on est un peu déstabilisé. Et moi ça a été vraiment mon cas, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas du tout été une évidence dès le départ. Ça a mis plusieurs années en fait à décanter. On sait maintenant, et quand on regarde ces films, quand on regarde la description, les déplacements de ces personnages dans ces films, on a compris assez rapidement que la place aussi du spectateur ou de la spectatrice face à tout cela, elle est extrêmement importante et fondamentale. Et c'est peut-être même l'un des rares cinéastes contemporains qui fait tellement confiance au spectateur que parfois même, il continue son chemin en se disant qu'il ou elle va le suivre. Et il ou elle parfois est un peu en retrait. Donc est-ce qu'il y a cette idée là aussi que plus on se retrouve devant une œuvre qui nous fait entièrement confiance, à savoir qu'il nous met égal à égal avec le film, avec les personnages, et plus le spectateur, comme toi, est perturbé, voire un peu intrigué, et en même temps, ça peut être un peu compliqué au début. Oui, bien sûr. En fait, je considère vraiment ces films comme des invitations, dans le sens où vraiment, on peut les accepter ou les refuser, mais en tout cas, si on les accepte, ensuite, ça nous emmène quelque part une invitation vers un lieu. et donc vers une espèce de lieu du cinéma qui ne serait pas forcément tout de suite le nôtre quand on va voir le film. Et ouais, non, c'est vrai qu'il y a toujours, en tout cas, ce qui est intéressant dans les films de Brastacool, c'est qu'il y a aussi toujours, à un moment dans le film, je pense à Tropical Malady ou même à Cementer Spender, où on a des gens qui vont voir un film, par exemple, où on a des gens qui sont devant des apparitions, devant des manifestations visuelles, sonores, en l'occurrence, pour Memoria, qui sont des invitations. Alors, c'est littéralement le cas pour Memoria, c'est un film qui vient envoyer un signal, un signal qui est très ouvert, justement comme les films de Brastacool qui sont très ouverts aux spectateurs, à son audience, et ensuite, on y va ou pas. C'est un chemin qui est plus ou moins sinueux, qui peut s'arrêter en cours de route, donc je comprends tout à fait qu'on puisse perdre pied assez vite. Et en même temps, quand on accepte l'invitation, en général, c'est assez marquant. Et c'est vrai que même si, pour cette anecdote de cette première séance de Cementer Spender à sa sortie, le fait même que je me sois endormi, ça m'a interpellé. Et le fait même que je me sois endormi, que je me sois réveillé, et que quelque part, ce n'était pas si important que ça, j'avais raté des choses. Pourtant, je comprenais quand même ce qu'on me disait à la fin. Il y a aussi quelque chose, il y a de la place, en fait. J'ai eu la chance de rencontrer Warestacool pour une interview vraiment de 10 minutes cet été, à l'occasion de son exposition qu'il a présentée à Villeurbanne. Il me disait la chose très simple, c'est que tout est une question de liberté. c'est ne pas faire des images claires, c'est laisser de la place à son audience parce que son audience est libre de choisir la voie qu'elle va prendre parmi cet espace-là. Donc, on ouvre un espace qui est très large, qui est très vaste, qu'on peut trouver un petit peu trop ouvert, justement. Mais après, c'est à nous de l'investir. Et donc, c'est des films aussi qui, moi, m'intéressent parce qu'ils me laissent beaucoup de place pour écrire, pour penser, pour me projeter. C'est comme des ouvertures, je les envisage vraiment comme ça. C'est des films passionnants sur lesquels écrire, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de textes, même que ce soit critiques ou même des universitaires qui investissent toutes les brèches qu'ouvrent le cinéma de Rasta Cool. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, tu pourras peut-être en parler, mais c'est à la fois un cinéma très ouvert, qui est libre, ouvert à interprétation, comme on dit, et en même temps, c'est un cinéma très sensible, très physique, qu'on peut ressentir comme ça, aussi détaché intellectuellement. Il y a différentes voies comme ça qui s'ouvrent et c'est un cinéma qui est beaucoup plus riche que ce que j'avais pensé, moi, au départ, en me disant que c'est un cinéma de la lenteur, on va pousser le plan jusqu'au bout, au bout de la durée qui est possible, qui est supportable, et en même temps, c'est très ouvert et c'est assez riche, c'est très foisonnant. Ce sont des films avec peu de plans, mais au contraire, ce sont des films qui, moi, me semblent très riches, beaucoup plus que des films qui vont multiplier les plans, les scènes. Là, c'est tellement ouvert que c'est assez vertigineux quand on s'y plonge une fois dedans. Alors, encore deux questions avant qu'on parle du film, mais le fait que tu sois là, je voulais en profiter pour faire une petite introduction parce qu'il y en a encore, malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas très bien le cinéma d'Apichat-Monguer-Saint-Écoude ou alors qui en ont peur, ça aussi, il faut le dire parfois. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Alors qu'il ne faut pas avoir peur d'un film, un film, ça doit être gentil, je pense, j'imagine. Mais deux questions, dont une qui va peut-être plus sensibiliser l'idée même de la critique du cinéma parce que tu viens d'en parler à l'instant et je vais commencer donc par la deuxième question. Comment on écrit sur un film d'Apichat-Monguer-Saint-Écoude ? Comment on peut écrire sur ce film-là ? Enfin, sur les films-là. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que forcément, on arrive... Est-ce que, pardon de t'interrompre, est-ce que... Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut avoir le même rapport que lorsqu'on est spectateur aussi avec le film ? À savoir une espèce d'accepter, d'accepter mais drastiquement de se laisser emporter, donc d'être libéré de quelque chose et peut-être aussi quand on écrit sur ça, il faut aussi accepter quelque chose, autre chose qu'on n'a pas l'habitude. Ça m'intéresserait... Oui, c'est un équilibre qui vaut, qui vaut d'ailleurs pas que pour Verstack-Cool, je pense qu'il vaut pour d'autres films. C'est comme une méthode mais qui est une méthode très ouverte, c'est-à-dire que quand on regarde le film, évidemment, il ne faut pas résister, il ne faut pas tout de suite baliser le film en pensant à son texte, par exemple, quand c'est notre travail. par rapport à ce qu'on voit et ce qui est... Moi, je peux prendre l'exemple de Memoria, même si on en parle après, mais ça vaut pour les films de Verstack-Cool. Je prends l'exemple de Memoria qui est très simple, c'est-à-dire que je découvre le film à Cannes, j'y vais avec la boule au ventre parce que je me dis « Mais Verstack-Cool avec Hilda Swinton, c'est à Cannes, comment faire après Sam & Death Splendor » qui était pour moi... C'était mon film préféré de lui, disons. Et je me disais... J'avais très peur et c'est vrai que quand je découvre le film à Cannes, je ne pense pas du tout au texte que je vais écrire à côté. J'essaie vraiment de me laisser porter par le film et tout en étant à chaque fois aussi... Dès que j'en sors, par contre, il faut tout de suite que je me mette à l'esprit de comment essayer de faire sens de l'émotion que je viens de ressentir. C'est vraiment un jeu d'équilibre qu'il y a entre... Il ne faut pas être dans une posture uniquement rigoriste, intellectuelle et non plus dans une posture tout à fait spectatorielle puisque ce n'est pas ce qu'on nous demande nous en tant que critique. On va aussi... Le but, l'objectif... Nous, je pense que notre objectif de critique, c'est aussi de mettre des mots sur les émotions que les spectateurs ont pu ressentir en miroir de nos propres émotions. Il y a quelque chose comme ça, il faut partir son émotion de son intuition et puis après, essayer de mettre des mots dessus. Dans le cas des films de Resta Cool, je pense que tu l'imagines sans peine, c'est parfois difficile. Ce n'est pas le cinéaste le plus facile sur lequel écrire parce qu'on arrive très vite et ça, je m'en suis rendu compte, on arrive très vite à une notion des grands clichés. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est un cinéma un peu magique, un peu surnaturel, c'est l'invisible et le visible, c'est toutes ces choses-là. Il y a toutes ces thématiques-là. Une expérience sensible, du cinéma à l'état pur. On arrive très vite à ça et même moi, je peux y être assez vite attiré parce que ce sont des formules qui lui correspondent, on ne va pas se mentir. Et en même temps, l'enjeu, il me semblait que c'était important aussi pour Memoria, c'était qu'à un moment, il faut aussi essayer d'entrer vraiment dans la matière du film, la magie de Brastakul, entre guillemets, elle est assez savante en fait quand on y pense, quand on regarde bien, quand on repense au film. C'est vraiment quelque chose qui est très précis dans le découpage, dans le montage, dans la composition des images, dans la durée des plans. Il faut savoir que Brastakul, à la base, il est des films expérimentaux et le cinéma expérimental, ce n'est pas le grand bazar qu'on croit être, c'est au contraire quelque chose de très précis, de très réfléchi. Et donc, il faut partir de la sensibilité dans laquelle nous met le film, nous plonge le film, la question de l'immersion, et tout de suite, essayer de voir comment ça marche en fait. Comment ça marche, comment tout ça est construit, comment cette émotion-là est possible. Et dans le cas précis de Brastakul, parce que ce que je dis, ça vaut pour tous les films, dans le cas précis de Brastakul, il me semble intéressant aussi de, voilà, d'un moment, en tout cas, c'était l'enjeu pour moi avec Memorial, c'est aussi pour ça que je voulais vraiment écrire sur le film et que j'ai revu le film une deuxième fois avant d'écrire un deuxième article après Cannes qui ne soit plus travaillé. C'était vraiment que j'avais aussi ce manque qu'en lisant d'autres collègues critiques qui signent des très beaux textes sur Brastakul, mais je me disais que ça manque peut-être des fois aussi d'efforts dans la précision de ce que peut être le cinéma de Brastakul, parce que c'est vraiment aussi comme ça que j'ai ressenti, en tout cas, Memoria, mais ça vaut aussi pour tous ces autres films. Et donc, il y avait un enjeu spécifique peut-être pour ce film-là, pour mon cas personnel, évidemment, je sais que c'est peut-être pas le truc qui passionne tout le monde, mais moi, en tout cas, j'attendais ce film au tournant-là, parce qu'il y avait un enjeu critique, tout simplement, d'essayer de démêler aussi le cas Where is the cool qui passionne beaucoup de monde et qui en même temps reste très flottant, très mystérieux, tu sais, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que la critique peut aider aussi à clarifier ça, sans pour autant perdre aussi l'émotion qui est la nôtre. Et quand on écrit un texte critique, il aura beau être aussi précis, on finira toujours sur quelque chose qui nous a touchés personnellement, en fait. Et donc, c'est un jeu d'équilibre entre les deux, tout simplement. Après, il faut savoir jongler et ce n'est pas toujours évident, j'avoue. J'imagine très très bien. Quand on lit un peu les quelques rares entretiens qu'Api Chaque-Pong a pu donner par rapport à Memoria, par rapport à son dernier film qui est sorti il y a quelques semaines ici en France et qui, si je ne me trompe pas, a suscité en grande partie l'adhésion générale de la critique de cinéma. Le public, je ne sais pas trop, mais en tout cas... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, je sais ça. Oui, c'est... Voilà. Mais en tout cas, grande partie de la critique et s'est laissé emporter et a accepté aussi, et c'est là où je veux en venir, le fait que c'est un film assez particulier et peut-être aussi étonnant. Et peut-être aussi qu'on ne devrait pas forcément commencer par ça pour parler de ce film-là parce qu'on a très souvent tendance à dire bon, c'est un film qui se situe... Api Chaque Converse à Ta-Cou, c'est quoi ? C'est d'abord la Thaïlande. Bon, ben là, pour le coup, ce n'est plus la Thaïlande, c'est la Colombie, c'est Bogota. Et puis surtout, c'est des acteurs et actrices professionnelles. Il y a Tilda Swinton, il y a Jeanne Balibar. Il y a quand même Jeanne Balibar. Je veux dire, c'est ça qui est assez impressionnant et en même temps, particulièrement... Ce n'est pas original de la part de Balibar quand on connaît un peu sa manière... Ni de Giza Swinton d'ailleurs qui a déjà fait des... Exactement. Tu as entièrement raison. Mais on se dit, mais comment il peut filmer des acteurs professionnels parce qu'on sait que quand on connaît un peu son cinéma, c'est différent. Et il y a tout cela et puis... Et puis donc l'histoire, en gros, ça raconte l'histoire très simplement d'une femme, enfin d'un personnage joué partie de la Swinton qui s'appelle, je crois, Jessica Hollande si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on dit juste Jessica dans le film mais le nom famille, c'est le film de Bodo. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça, on va certainement en parler. Et puis donc effectivement, un matin quand elle se réveille, elle est réveillée par un son qui est une espèce de son de déflagration et c'est quoi ce son, d'où vient ce son, pourquoi ce son. Et donc elle essaie de trouver un peu l'origine, la jeunesse de tout cela et le film commence et on ne va pas trop dire de certaines choses, on ne va pas trop développer certaines choses mais en tout cas, le film tourne autour de cela. Et quand on lit donc un peu ce que dit Apichatong, il y a une petite forme de rupture avec ce qu'il faisait auparavant et ce qu'il fait maintenant. Mais j'ai l'impression que ce que disaient ces films un peu du monde, de la société aussi, ça rejoint un peu ce qu'on voit dans Mémorial. De ça par contre, ça n'est pas différent. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors justement, c'était à la fois le point de départ de ce que j'ai pu écrire sur le film, le point de départ de notre conversation avec mes confrères de Critique 4 sur Atari, justement, on est vraiment parti du point de départ. Le film, en plus quand il a été annoncé, on était tous un petit peu inquiets, en tout cas on appréhendait un petit peu le film, on se dit comment on va faire voir Stakul avec Tilda Swinton par exemple, qui est une actrice qui a déjà tourné dans un cinéma moins populaire, mais qui pour le coup, dans ses derniers films en tout cas, était très éloigné de ce que fait Wastakul. C'est très opératique, très lyrique, ça ne met Wastakul. En tout cas, sur la direction d'acteur, ce n'est pas ça. Et donc du coup, il y avait cet enjeu-là de se dire est-ce que le film change quelque chose ou comment Wastakul va s'en sortir pour à la fois garder ce qui fait son identité, creuser quelque part son style, sa forme de cinéaste qu'il a inventé et que tout le monde lui reconnaît et que ça a même déjà un petit peu enfanté des petits clones, etc. En Thaïlande, j'avais vu des films qui ressemblaient un peu à ce Wastakul. Et on se demandait comment garder cette forme-là dans un nouvel espace, dans un nouveau territoire avec un casting qui est assez improbable. C'est vrai que John Balivar, c'est très autonant de sa part à lui, moins que de sa part à elle. Et c'est vrai que c'est un peu les deux, je dirais. La réponse, elle est entre les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois un léger déplacement parce que j'ai l'impression quand même que le fait qu'il ne soit plus chez lui, son regard a un petit peu changé. C'est un film moins confortable, c'est un film où on se réveille et où on ne s'endort pas, en tout cas au début. On se réveille, on ne sait plus où on est. Le premier plan est très beau, c'est-à-dire qu'il y a Jessica qui se réveille, on ne la reconnaît pas tout de suite, il y a une espèce d'ombre et puis elle tourne autour du lit comme ça, la caméra panote et avec un jeu de miroir, on a l'impression qu'elle s'est téléportée à l'autre bout d'un couloir et après elle revient. Il y a une forme de désorientation comme ça qui me semble en tout cas venir du fait que Rastakul a changé de pays. Et ça, je trouve ça très beau en tout cas quand on suit la filmographie d'un cinéaste comme ça de voir qu'à partir du moment où il change de pays, son regard change aussi et il ne peut pas filmer la Colombie comme il filmerait à la Thaïlande. Bon, ça c'est intéressant et en même temps, tu as raison de le dire, c'est que tout ce qui est contenu dans Memoria et toute la perdition, le côté un peu déboussolé du film où on va essayer de trouver un chemin ce qui n'était pas vraiment le cas dans les films précédents. Jane Jira dans ses Meta Spender savait très bien où aller. Elle allait dans cette espèce d'hôpital de fortune pour soigner les soldats, pour être volontaire, etc. Puis après, ça l'emmenait ailleurs. À la base, elle n'était pas interpellée par quelque chose dont elle n'avait pas le sens. Et là, c'est vrai que Memoria prend ce point de départ là qui est assez différent pour le coup des autres films et en même temps, oui, le changement de repère, en tout cas, les personnages déboussolés, quelque part, ça a déjà toujours été un petit peu mis en tant que spectateur devant les films de Wasta Cool. Ça a toujours été des films qui opèrent par déplacement, par légère friction comme ça, de la fiction, du réel, des images. Il y a toujours comme ça un petit séisme en fait dans ces films. Alors, il peut être plus ou moins assourdissant, plus ou moins violent et dans Memoria, il l'est relativement quand même. Donc, il y a un léger déplacement et en même temps, oui, tous les thèmes et quelque part, tous les thèmes, tous les lieux, toutes les images qui sont chères à Wasta Cool, on les retrouve dans Memoria. C'est très symptomatique de voir que le film prend pour point de départ un personnage qui est délocalisé, déboussolé, qui n'est pas chez lui et qui du coup cherche son chemin et à la fin, comment on retrouve son chemin en retournant au décor Wasta Coolien par excellence qui est la jungle. Donc voilà, il y a un cheminement dans le film où à un moment aussi, on suit vraiment quelque part son regard de cinéaste complètement perdu qui à un moment va essayer de se raccrocher aussi à un décor qui lui est familier donc il va essayer de trouver comme ça quelque chose qui lui parle et en même temps son regard sur cette chose-là donc sur la jungle par exemple a changé a été légèrement bouleversé par cette délocalisation-là donc je pense que c'est entre les deux quoi, oui c'est en tout cas moi la crainte que j'avais c'était que le film parte un petit peu ailleurs en fait il le fait pas du tout c'est-à-dire qu'il reprend un petit peu tous les éléments du cinéma qui moi m'avait plu et en même temps il prend vraiment en charge le décalage ce qui fait que c'est un film un petit peu à part quand même dans sa filmographie ça marque quand même un petit point de déplacement et je pense que les films suivants on peut pas revenir en arrière après ça je pense que c'est pas un pari que je fais mais disons que dans les films qui vont venir évidemment il y aura peut-être un avant après Memoria il faudra voir sur la durée mais il me semble qu'il y a un léger déplacement c'est ce que j'essaie de creuser dans mon texte de partir d'un cinéma qui parle de fantômes qui parle de jungle mais d'un point de vue plus merveilleux c'est à dire que les choses font partie du réel et on les accepte comme tels on invite les fantômes à la table c'est la scène très connue donc le boni alors que là les choses sont moins évidentes il y a quelque chose de plus terrifiant de plus angoissé d'un peu plus sombre mais qui était déjà là t'as raison c'est ce que tu écris dans ton article tu évoques beaucoup le fait que pardonne-moi de t'avoir interrompu mais tu dis dans ton article qu'il y a quelque chose effectivement qui est assez quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les précédents films c'est cette espèce d'idée de la terreur c'est très effrayant et tu dis en gros ça si je ne me trompe pas qu'il y a quelque chose d'effrayant dans ce film qu'on ne voyait pas dans les précédents et donc ça ça ouvre peut-être une nouvelle porte ou une nouvelle perspective dans le cinéma en devenir d'Abby Chapman vers Eta Kool oui bien sûr par exemple une scène qui est au début du film donc ce n'est pas un spoil c'est un moment il y a Tilda Swinton qui est suivie par un chien dans un autre film de Eta Kool ou dans Oncle Bounmi alors il y a sûrement des chiens ici et là dans ces films je ne sais plus exactement je n'ai plus tous les plans en tête mais disons que la place de l'animal elle n'a jamais été menaçante dans les films de Eta Kool il y a le tigre de Tropical Manly mais c'est un tigre un petit peu une allégorie d'autre chose donc ça ne s'inscrit pas exactement comme ça je pense aux singes de Oncle Bounmi ils sont là ils font a priori un peu peur mais quelque part le film n'est pas du tout dans cette veine là donc il les accueille plus qu'il essaie de les fuir là qu'est-ce que fait Tilda Swinton quand le chien la suit elle essaie vraiment de le semer il y a quelque chose comme ça d'un peu terrifiant alors que le chien lui il va juste au même endroit qu'elle il n'y a rien de particulier là-dedans mais le regard du personnage qui est évidemment un relais du regard du cinéaste lui-même qui est déplacé qui est dans un monde qu'il ne connait pas à changer sur des éléments qui étaient pourtant familiers un chien il n'y a rien de plus familier qu'un chien bon c'est un exemple mais ça pourrait être par exemple aussi à un moment elle visite une exposition je crois que c'est juste avant ou après une exposition photo puis la lumière s'éteint et il y a comme ça des logiques un petit peu de films d'horreur en fait c'est pas des jumpscares mais il y a quelque chose comme ça avec ce son qui ouais qui est assez angoissant alors moi j'étais pas terrorisé par le film ça m'a moins fait penser à un film d'horreur qu'à vraiment une question assez profonde je me demandais il y avait un côté dans ce bruit là alors qui est décrit de manière assez amusante c'est à dire c'est une espèce de boule qui tomberait dans un puits bon il y a ce côté entouré d'eau et c'est vrai que ce son là j'avais l'impression d'être un peu enfermé c'est un son comme ça un peu caverneux où on est un peu bloqué comme une boule une masse un peu lourde dans de l'eau et donc c'était beaucoup moins aéré ouvert un petit peu disons ouais beaucoup moins aéré que ces films précédents il y a un côté plus enfermé et il y a des exotes très parlantes à ce niveau là c'est que ça coule dans ses interviews tu l'as sûrement lu d'ailleurs je pense c'est qu'il indiquait à Tisa Swinton de se déplacer comme si elle était sous l'eau et donc quand on prend voilà ce qui fait qu'elle se déplace très lentement comme ça comme une espèce de fantôme il a cette anecdote assez amusante ça c'est vraiment une anecdote de direction d'actrice qui est assez intéressante où il dit déplace toi comme si tu étais sous l'eau et donc il y a cette idée de la boule qui est sous l'eau et donc c'est vrai que j'avais un peu cette impression là dans le film mais d'être vraiment un petit peu sous l'eau d'entendre un espèce d'écho comme voilà avec quelque chose d'assez profond mais au sens profond enterré enfin voilà il y a quelque chose comme ça d'un peu plus angoissant moi j'avais l'impression quand il y avait les secousses ou quand je voyais les petites scènes un petit peu horrifiques entre guillemets qui se déployaient qu'il y avait quelque chose qui grouillait derrière le mur quelque chose qui attendait parce que j'ai pu avoir le sentiment un petit peu par exemple dans la première partie de Mulholland Drive par exemple alors c'est moins c'est pas exactement dans la même chose mais il y a cette angoisse là cette espèce de canevas de film d'horreur qui est un petit peu souterrain et ça je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on l'avait pas trop dans les autres films mais c'est vrai que c'est ça aussi qui était aussi une sorte de rafraîchissement aussi c'est à dire que le film restait cool on le connaissait tellement par coeur et c'est vrai que les critiques étaient limite habituées qu'on finissait par énoncer des lieux communs ou en tout cas par répéter les mêmes choses de film en film parce que c'est vrai que les films se ressemblaient en tout cas creusaient la même veine et là il y avait quelque chose de nouveau quelque chose de neuf et quelque chose d'assez excitant en tant que spectateur en tant que ciné-film mais aussi en tant que critique avec ce film là c'est bien que tu évoques Lynch parce que je voulais t'en parler de cela très souvent dans les films de Wasatakul il y a une partie où quelque chose enfin on sent une espèce de conjugaison de cohabitation de plusieurs sensations et donc ça donne c'est généralement la partie la moins évidente pour un spectateur qui a l'habitude d'une narration extrêmement fluide là c'est une autre forme de narration et ça part complètement en vrille mais contrairement à Lynch mais contrairement à Lynch j'ai l'impression que finalement les fins enfin la fin les fins chez Wasatakul adopte toujours une cohérence finalement avec le film quand on s'y aperçoit la fin de Memoria je n'ai pas vraiment envie de la spoiler parce que il faut vraiment avoir comment dire ça serait désolant pour la personne qui sait un peu ce qu'il c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est un peu la cerise sur le gâteau mais il y a quand même une forme de cohérence avec ce qui a été dit ce qui a été fait en termes du cercle enfin le son tout ça alors que chez Lynch cette cohérence elle est un peu compliquée à la retrouver est-ce que ce rapport comme tu l'as un peu évoqué mais que je voulais moi en parler avec toi par rapport à Lynch c'est l'idée qu'il faudrait qu'un moment le cinéaste nous fasse comprendre qu'il ne sait pas lui-même où il va et comme il ne sait pas lui-même où il va et bien à un moment il se permet des choses complètement pas forcément incongru parce que ça dessine le film c'est pas que ça le compartimente mais ça l'aère beaucoup mais il y aura toujours un moment où il faut absolument accepter le fait qu'on soit guidé non pas par la raison mais par quelque chose de l'ordre de l'irrationnel et je trouve ça assez beau finalement et celui-là particulièrement dans Memoria donc il y a un peu de cela j'imagine oui oui alors je compare avec Lynch mais c'est vrai que les fictions de Lynch sont plus labyrinthiques si on aurait une image pour cartégographie impulsive à Lynch ce serait l'image du labyrinthe voilà ça cool c'est pas exactement ça ça fonctionne pas de la même façon comment dire je dirais que sur la question de l'ouverture en tout cas sur la question de la fin je dirais que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression j'utilisais le mot dérive pour titrer mon texte mais c'est vrai que c'est une image qui a été développée dans les années 50 sur le fait de se promener en ville sans vraiment avoir de chemin tracé j'aime bien ce mot parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le chemin qui nous est dessiné qui nous est présenté de séquence en séquence celui de Jessica mais celui du film d'un point de vue de mise en scène d'un point de vue de forme etc moi j'avais un sentiment et là c'est pour vraiment parler de mon émotion première dans le film je savais pas où le film allait aller et au moment où le film arrive à son point d'arrivée je voyais que le chemin qui était tracé était très cohérent c'est ça un peu ça le miracle entre guillemets d'une rencontre entre un cinéaste et un pays et une histoire à raconter et une mise en scène et des acteurs tout ce qui fait le cinéma en tant que tel c'est que des fois il y a aussi une forme de cohésion absolue entre aussi l'ouverture à quelque chose qu'on ne connait pas et en même temps il y a quelque chose qui se dessine de très cohérent à partir de ça alors qu'à la base c'est vrai que ce qui est intéressant quand on voit le film c'est qu'on ne sait pas où ça va on ne peut pas du tout savoir de quoi la scène suivante sera faite quand Jessica je vais pas raconter la scène évidemment mais quand Jessica commence à aller vers la jungle et à rencontrer un personnage qui est vraiment hors norme un petit peu on ne s'attend pas du tout à ce que la scène va être comme ça une espèce de percée de brèche comme ça dans le récit donc il y a un côté comme ça un peu imprévisible mais c'est vrai que quand on y réfléchit quand on a vu le film une première fois et qu'on le revoit une deuxième fois ce qui n'est jamais la même chose tout ce qui nous est montré est très cohérent et donc ouais il y a un petit peu deux films en un c'est à dire qu'il y a le film un petit peu sensoriel un peu intuitif voilà où on suit notre intuition on se dit que le chemin qui est tracé on le suit tant pis si on ne sait pas où il va apparemment il va au bon endroit et il y a le deuxième chemin qu'on peut faire quand on revoit le film qui serait voilà et je conseille vraiment aux personnes que le film a interpellé sans de revoir le film c'est très important ça peut être vraiment une belle émotion aussi de voir à quel point tout est déjà dans les premiers plans tout est déjà au début inscrit là comme ça en souterrain et voilà il y a quelque chose aussi d'une de toute façon c'est un film qui parle de boucle et de retour dans le temps donc ça ne me semble pas incohérent de revoir le film aussi et d'envisager le film à l'aune de sa fin on pourrait voir les films de voir ça cool à l'envers je pense que c'est une idée qui lui plairait bien séquence par séquence voilà il y a cette idée là je pense que et pour parler d'un strict point de vue peut-être plus de forme oui il y a ce il y a ce côté aussi très géométrique qui m'a frappé moi par rapport à ses précédents films c'était que ses précédents films filmaient beaucoup la jungle qui n'est pas un endroit très clair géométriquement c'est un endroit très fouillis et ça faisait partie aussi du fait qu'on hallucinait beaucoup ce qu'on voyait est-ce que cette branche là est un pied ou une main on ne sait pas trop alors que là c'est vrai que la moitié du film pendant une heure on ne voit pas du tout de jungle ni de végétation on voit des murs on voit des oubs des portes et des lignes qui se tracent dans l'espace et c'est vrai que c'était intéressant pour moi de voir Where's That Cool filmer comme ça quelque chose un environnement qui est beaucoup plus froid beaucoup plus bétonné beaucoup moins ouvert à l'hallucination et donc ça lui permettait aussi d'essayer de composer autrement en fait ces images parce que il ne faut pas oublier et ça je pense que c'est quelque chose qui peut aussi rebuter pas mal de spectateurs c'est que Where's That Cool est un cinéaste mais c'est aussi un plasticien il fait de l'art contemporain depuis ses débuts il a toujours fait les deux en fait donc beaucoup de courts métrages étaient destinés à je connais pardon de t'interrompre Corentin mais j'en profite je ne connais pas très bien ces travaux de plasticien et là vraiment pour le coup je suis extrêmement tué je profite de cette digression de cette parenthèse est-ce que ces travaux de plasticien d'installation tout ça est-ce que ça raconte je synthétise est-ce que ça raconte un peu la même chose les mêmes questionnements que dans ces films est-ce qu'il y a une culture avec ces films oui ah oui complètement c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de ces films qui se retrouvent dans des installations qui sont rejoués avec un autre dispositif sur des plaques de verre sur des dispositifs sonores sur des salles qui sont soit éclairées soit plongées dans le noir enfin voilà il y a un jeu comme ça sur l'espace quand vous voyez Jessica dans Memoria qui marche dans une expo où la lumière s'éteint bon c'est vous avez déjà une idée si vous voulez quand vous voyez Jessica qui s'arrête devant une espèce de plaque devant une plaque de verre avec un espèce de petit terre enfin de petit espace terreux avec de l'herbe qui pousse vous avez un peu l'idée de ce que vous pouvez ressentir quand vous voyez une exposition de Rastakool sachant que la grande différence c'est que là vous vous êtes en mouvement et le chemin qu'on fait un petit peu mentalement quand on est au cinéma on le fait vraiment avec ses jambes donc il y a quelque chose aussi de très ludique dans ces installations où quelque part les deux choses sont très liées ça c'est sûr si c'était vraiment ça ta question les deux choses sont très liées et posent les questions mais évidemment vu que le médium n'est pas le même il y a des petites différences il y a des petites subtilités qui évoluent et je dirais que ces films nourrissent ces installations et ces installations nourrissent ces films c'est évident il y a plusieurs éléments qu'on peut remarquer dans ces films qui viennent d'installations précédentes enfin voilà il y a quelque chose comme ça toujours de très lié entre ces deux pratiques c'est pour ça que ça peut aussi donner le sentiment des fois qu'on est devant un cinéma d'art contemporain si vous voulez ça peut être péjoratif pour certains pour moi ça ne l'est pas parce que ça ne veut rien tout et rien dire l'art contemporain il y a du bon et du mauvais partout si vous voulez mais en tout cas oui c'est à coup cette position un peu hybride qui fait que ces films ressemblent peu ressemblent en partie à des installations qui demandent une participation active du spectateur parce que c'est ce qui fait le prof de l'installation par rapport au cinéma c'est qu'on va se déplacer c'est que notre regard va se déplacer en l'occurrence c'est notre oeil qui parcourt l'écran à la recherche d'indices qu'est-ce que c'est que ce son pourquoi Jessica et le jeune mixeur qu'elle rencontre ils s'assoient sur la statue de Copernic qu'est-ce que ça veut dire voilà il y a quelque chose comme ça plein d'indices qui sont disposés et ça nous demande en fait une participation active c'est ça que j'aime bien aussi dans ces films c'est qu'à la fois il y a un côté sieste voilà il faut le dire très honnêtement c'est très lent c'est filmé parfois même la sieste oui clairement et d'un autre côté il y a un côté très actif puisque du coup on est en train de participer à ce qu'on nous montre voilà quand Jessica écoute le son c'est nous qui l'écoutons aussi on est dans sa tête si vous voulez dans la salle de cinéma vous entendez la détonation c'est votre crâne qui est percé par une onde sonore donc il y a ce côté très actif très interactif presque si on peut dire très ludique des films de Roi Saku qui moi me plaisent beaucoup parce que voilà simplement il m'inclut il y a un côté comme ça je suis invité aussi à la table au même titre que les fantômes sont invités à la table de l'oncle Bouni moi aussi je suis invité à cette table là je fais partie de ce décor là et c'est à moi aussi de chercher les réponses à mes questions réponses toujours très ouvertes évidemment il n'y a rien de très simple mais voilà il y a une participation active et ça on le retrouve dans ces installations si c'est ce que tu voulais savoir je vois très bien tu parles d'un moment dans ta réponse tu as évoqué une séquence on ne peut pas ne pas en parler elle est importante on en parle partout mais elle est vraiment vraiment importante cette séquence c'est pour ça qu'il faut aussi en parler ici c'est le mixage c'est quand Jessica essaie d'identifier un petit peu ce son donc elle se retrouve avec un ingénieur du son et donc ils essayent à partir des dires des propos de Jessica d'essayer d'identifier le son là c'est bon il y a cette séquence tout le monde en a parlé avec cette ligne c'est intéressant aussi mais là je me dis qu'à ce moment là il y a quelque chose de fascinant c'est que Happy Chakman ou Asatakul utilisent pleinement le langage du cinéma enfin utilisent pleinement ce que le cinéma peut promettre en tant que langage à savoir c'est tellement rare de voir des moments où on a cette impression qu'on est au plus près au plus près de la création de la création cinématographique et là dans cette séquence là on comprend quelque chose on comprend ce que ce qui traverse quelque chose qui serait abstrait du cinéma de voir Satakou c'est à chercher quelque chose prendre le temps de le chercher les strates se tromper douter bouger aussi se déplacer et quand on a trouvé on passe on est tellement même si on ne le ment pas on est tellement satisfait qu'on passe dans un état second on passe même dans un autre rêve dans un autre monde et puis après il y a la seconde partie qui commence et on passe de l'autre côté de la ligne et on passe de l'autre côté de la ligne comme vous le dites très bien dans votre émission et ça je trouve ça génialissime ce moment là il est juste incroyable il est impressionnant et en même temps ce qui est très beau pardon je finis c'est que non pas qu'il ne le fait pas dans ses précédents films mais là pour le coup j'ai l'impression que c'est très très évident en fait ce moment là ouais c'est encore plus clair sur ce que serait son cinéma c'est vrai que en fait c'est un peu la scène quand on l'a tous vue on s'est dit ok c'est bon là il y a quelque chose qui se joue et c'est vrai que quand on la voit la première fois on se dit mais on est vraiment oui on est vraiment dans la scène et je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'on est au plus près de ce que le cinéma peut il peut plein d'autres choses mais il peut ça et là pour le coup on y touche et on est vraiment pas loin ce qui me semble hyper intéressant avec cette scène parce que je renvoie aussi je vais pas répéter tout ce qu'on a dit dans les vidéos ou j'envoie d'autres textes c'est vrai qu'on en a parlé partout donc je vais pas refaire il me semble qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant c'est que c'est une scène qui est assez magique entre guillemets parce qu'il y a quelque chose comme ça une émanation intemporelle qui se manifeste et mais elle se manifeste comment ? par une espèce de recréation très prosaïque de quelqu'un qui est sur son ordinateur et qui va chercher des sons et quelque part aussi ce qui est intéressant c'est que We Are Stable soit il démystifie la détonation originelle de Jessica en lui disant en fait quelque part on peut la recréer si ça se trouve voilà c'est juste une onde qu'on a recréée comme ça synthétiquement ou alors il mystifie la technique qui est pour lui à l'origine du cinéma en fait il a un côté alors c'est ce qu'il me disait quand je l'ai rencontré il a un côté très méliessien dans sa manière de fabriquer les illusions donc il a un côté à la fois il croit à la magie entre guillemets mais la magie elle est construite et la magie elle émane d'une technique parce qu'on oublie souvent que le cinéma c'est une machine quelque part et donc il y a ce côté comme ça cette relation là machine est au delà ou machine est surnaturelle qui moi me passionne et c'est vrai que voilà c'est un élément qu'on pourrait encore rajouter à tous les commentaires qu'il y a eu de cette scène c'est que voilà il y a un côté comme ça c'est quelqu'un qui est sur une base de données c'est très curieux quand il essaie de refaire le son et c'est vrai qu'il y a un côté assez et c'est vrai qu'en plus Jessica en cette scène elle regarde la table de mixage comme si elle regardait un truc un peu magique comme si elle regardait quelque chose comme si elle regardait les fouilles archéologiques ça marche un petit peu de la même manière quand elle est avec Jeanne Balibar que Jeanne Balibar lui montre les squelettes elle est comme ça elle regarde un petit peu curieuse et un petit peu fascinée à la fois par des squelettes que par un espèce d'ordinateur qui peut recréer le son qu'elle a entendu enfin il y a quelque chose comme ça d'assez ouvert sur ce que peut être le cinéma qui est à la fois quelque chose de très voilà je ne sais pas comment le dire sans énoncer des grands clichés mais qui est à la fois quelque chose de très technique et quelque chose qui touche à nos sens et qui touche à nos émotions qui sont très loin de la machine voilà il y a des choses comme ça très contradictoires qui rentrent en compte et le cinéma je pense que c'est aussi une passerelle c'est une passerelle technique c'est comme si on érigait un pont vers une émotion mais ce pont là c'est de l'ingénierie il y a quelque chose comme ça de très ingénieux et là pour le coup c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ces installations je sais que tout le monde n'a pas la chance de les voir je parle d'un truc que personne n'a vu parce qu'il faut aller sur place évidemment mais il y a quelque chose comme ça de très artisanal on va fabriquer l'illusion on va mettre une toile on va mettre un rideau de lumière on va mettre un projecteur puis on va quelque chose jouer en boucle sur une console de mixage ça fonctionne pareil la scène et donc c'est très voilà c'est très précis à la fois cette précision là elle ouvre sur des choses complètement assez folles en fait assez vertigineuses un espèce de gouffre comme ça et donc c'est juste cette ligne à la réponse c'est vrai que c'est assez génial voilà d'avoir fait ça d'avoir composé comme ça Brassacool fait aussi beaucoup de photos donc la composition de l'image voilà c'est quelque chose qu'il connaît et quand il l'intègre comme ça au mouvement dans le cadre du cinéma et puis accessoirement je tiens à le dire j'ai rarement vu une scène qui est aussi portée sur le son qui est aussi marquante enfin voilà oui il y aurait peut-être deux palmas mais c'est aussi c'est autre chose encore deux questions oui sur blowout exactement encore deux questions c'est génial de parler avec toi parce que tu as des transitions extraordinaires tu as évoqué un petit peu ce que j'allais te poser comme question et sur il y a un autre cliché que souvent les critiques de cinéma et j'en ai fait partie aussi on dit souvent c'est un bon cinéaste c'est un cinéaste parce qu'il est sismographe quelque chose dans ce genre voilà c'est le mot c'est un peu cliché dans notre mais malheureusement je ne peux pas faire autrement je veux dire le son que tu évoques le son qu'on entend dans ce film mais que l'on voit aussi parce qu'on le voit aussi le son dans ce film il y a quelque chose de très très fort c'est que parce que tu l'as dit tu as Jeanne Balibar qui lui montre des choses qui sont liées à l'histoire le film ne parle que de ça aussi est-ce que il y a le fait que ce son là ou comme dit Marco Suzzal dans son papier une idée du son Marco Suzzal qui est rédacteur en chef des cahiers du cinéma une idée du son est-ce que cette idée du son renvoie aussi et là pour le coup à une résonance qui est très forte avec l'histoire l'histoire qui les trace ça peut être donc ce que découvre ce que Jeanne Balibar montre à Tidla Swinton donc des squelettes ça renvoie à des traces ça renvoie à quelque chose des vrambissements peut-être ça se passe en Colombie la Colombie a une histoire extrêmement mouvementée aussi qui est faite malheureusement de sons très forts des vrambissements ça peut parler aussi de la Thaïlande parce que l'armée il y est elle dirige ce pays est-ce qu'il y a quelque chose et puis quand on connait un peu les films d'Api Chatbong on voit que quelque chose a une très forte nuance avec l'histoire la grande histoire mais alors est-ce qu'il y a de cela aussi ? oui ça me semble assez alors c'est pas évident au début du film puisqu'a priori elle entend un son elle fait pas forcément le rapprochement mais c'est vrai que toute sa quête et quelque part on pourrait résumer tout son cheminement par une espèce de elle est en train d'emmagasiner une conscience du monde qui dépasse son seul présent ou en tout cas elle essaie aussi enfin de pouvoir regarder en arrière alors c'est vraiment un détail de scénario parce que c'est pas très précisé mais c'est précis dans la deuxième scène quand elle parle avec un espèce de collègue qui est professeur à l'université locale où elle dit c'est une veuve son mari est décédé et c'est vrai qu'on a l'impression qu'au début elle veut pas trop regarder en arrière si tu vois ce que je veux dire elle a quelque chose comme ça où le passé pour elle est chargé d'une mélancolie trop forte et l'idée ça va être aussi de renouer quelque part avec l'histoire passée alors qu'avec la sienne mais aussi avec tous les l'histoire en général ça s'ouvre à beaucoup de choses évidemment et on va pas parler de la fin mais ça me semble assez clair que oui ce son là il vient d'une temporalité qui est assez qui est préhistorique au sens avant l'histoire elle-même si vous voulez je l'ai amené il y a ce très bel ouvrage qui revient sur la fabrication du film qui est un ouvrage en anglais qui est édité par Firefly Press Firefly Press c'est une édition anglophone ça a été publié cet été pour la sortie du film et il y a le scénario dedans du film et c'est vrai qu'à chaque fois il date l'origine de certaines scènes à des temps antérieurs donc c'est toujours intéressant puis quand on a vu Oncle Boonmi c'est celui qui se souvenait de ses vies antérieures oui le son permet de garder une trace au-delà du temps ce qui est intéressant c'est que le son et moi c'est comme ça que j'interprète la fin du coup je m'adresse aussi à ceux qui l'ont vu je ne vais pas la détailler mais que le son en fait quelque part on oublie des fois qu'il se propage dans l'espace et qu'il avance en fait il n'est pas à un point donné il est en train de se mouvoir et que quelque part en bougeant dans le temps il bouge aussi dans l'espace et là ça évoque ça ouvre à plein de films qui me semblent vraiment passionnants par exemple un film comme Contact de Zemeckis alors a priori il n'y a pas trop de rapport avec Memoria sur la forme mais quel est le point de départ du film c'est d'entendre un son extraterrestre qui apparemment vient de temps un peu antérieur donc il y a tout un parallèle qui se fait avec Memoria sur la façon dont ce son là d'où est-ce qu'il vient des entrailles de la Terre enfin quelque chose comme ça de très fantastique et ça renvoie aussi à des questions presque un petit peu de cosmogonie si je puis dire que le son se déplace dans le temps et dans l'espace qu'il y a quelque chose comme ça où il n'y a rien qui est linéaire quelque part et ce motif du cerf qui va être de plus en plus important à mesure que le film avance nous invite simplement à voir qu'une ligne ne va pas tout droit elle se recoupe avec elle-même et tout recommence etc donc ça raccord avec sa culture aussi avec sa philosophie de vie avec plein d'autres choses mais je trouvais que c'était une très belle idée d'envisager le son comme une onde aussi en tout cas j'ai l'impression que c'est le chemin du film aussi que de partir du son comme un espèce de pic quelque chose qui vient casser le film qui vient se manifester d'un coup et qui disparaît ensuite à quelque chose au contraire qui vient se rejouer qui vient se répéter et je trouvais que c'était une très belle idée que de faire du son une quête aussi une quête de sens en fait à partir d'un son c'est assez rare tu as cité Blowout mais on pourrait aussi citer Rencontre du Troisième Type que j'ai revue il y a très récemment et du coup je l'ai revue après avoir vu Memoria et les connexions se font assez facilement à la fois sur la question de l'entêtement à partir d'un son on cherche une montagne voilà il y a quelque chose comme ça qui se joue entre les filles mais Astakou l'a déjà dit qu'il aimait beaucoup les films de Spielberg notamment les films de science-fiction de Spielberg et ouais il y a quelque chose comme ça de très ludique dans ce son-là et c'est vrai que sur la question plus politique en tout cas sur la mémoire historique le film est pas ce qui est intéressant c'est que le film n'est pas à premier degré par rapport à ça il n'est pas très lourd c'est-à-dire qu'on va nous montrer les militaires on ne va pas nous montrer une manifestation pour nous rappeler que ça existe en fait le simple image d'un militaire qui contrôle une route on sait déjà ce que ça implique c'est au spectateur après de faire son chemin on va nous montrer parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul plan en militaire il y a un barrage il y a un militaire et ça s'arrête là et on sait très bien que quand je me souviens de cette image là quand l'équipe du film monte les marches à Cannes et sort le drapeau colombien je m'attends à un film politique il y a quelque chose comme ça je me dis tiens ça va être quelque chose d'assez alors pas du tout et en même temps c'est juste cette image là suffit pour ouvrir évidemment sur quelque chose qu'on sait déjà en fait et il y a cette place du son alors il y a d'autres sons qui arrivent à la fin du film mais évidemment c'est des sons qui sont à la fois des sons d'émerveillement et des sons de mélancolie très profonde très difficiles enfin voilà ça évoque des choses à la fois il y a des sons qui viennent aussi ce qui est intéressant c'est que une anecdote toute bête je ne sais pas si tu la connais c'est que il y a un moment à la fin du film évidemment on entend plein de sons et parmi ces sons il y a un des premiers sons qui a été enregistré dans l'histoire de l'enregistrement des sons tout simplement où c'est un français qui chante au clair de la lune à la fin du 19ème siècle et ce son là ce qui est vraiment une anecdote là je dérive un petit peu c'est un son qu'on a entendu dans Annette au début du film qui est mixé comme ça sur la table de mixage donc il y a tout un rapport aussi à la dans Memoria moi ça me plaît davantage parce que c'est plus raccord avec ce que raconte le film c'est à dire de revenir aux origines de quelque chose aux origines de l'humain aux origines de la croyance aux origines de la matière même mais voilà dans ce mixage final alors j'espère un jour pouvoir avoir le film entre mes mains et pouvoir le réécouter essayer de faire des recherches plus approfondies parce que là il est disponible qu'en salle ça me semble évident de le voir en salle mais après pour approfondir un petit peu je pense qu'on va tous un peu redécouvrir le film une fois qu'il sera disponible un petit peu numériquement juste pour réécouter cette scène incroyable qui est à la fin que je ne vais pas détailler mais essayer de voir un petit peu ce qu'on entend en précision parce que c'est vrai que même pour avoir vu le film deux fois il y a encore des choses qui m'échappent et qui me donnent envie de creuser encore de faire un travail d'archéologie si je puis dire exactement comme le dit le film ben écoute merci beaucoup en tout cas je rappelle donc Memoria d'Apichat Ponguera Satakou son dernier film qui doit être encore disponible enfin pas disponible accessible encore en salle vous pouvez encore le voir il faut vous dépêcher parce que malheureusement des films de ce genre ne sont pas souvent énormément distribués et oui si on attend 5 ans avant d'avoir le prochain We Are Satakou allez-y dès que vous pouvez exactement mais comme tu le disais très bien Corentin il va y avoir je pense dans quelques mois j'espère assez rapidement une édition DVD voire Blu-ray ça pourrait être passionnant de réécouter tout ça Corentin merci beaucoup d'avoir pris le temps de revenir un petit peu sur l'oeuvre comme ça d'Apichat Ponguera de manière un peu peut-être rapide mais en tout cas c'était important et puis surtout d'avoir parlé du film c'était vraiment un plaisir et un honneur merci à toi j'espère que ça a été assez synthétique ça me donne encore et toujours envie d'aller revoir ce film donc ça a fonctionné toutes les informations évoquées au début concernant Corentin le Critique 4 et plein d'autres choses se trouvent dans le descriptif de cette vidéo et je vous invite à regarder le dialogue à trois entre Fabien Agin José Morel et Corentin sur Happy Chat Pool sur leur nouvelle émission qui s'appelle Atari et il y a aussi l'article de Corentin tout se retrouve dans ce descriptif tout est disponible tout est gratuit voilà tout est gratuit tout est disponible c'est génial merci beaucoup en tout cas Corentin c'était un plaisir merci beaucoup merci à toi générique c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial